Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Magali Berda. Hier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Pascal, l'ex-candidat de Koh Lanta et des Anges, a ouvertement taclé Magali. Il a notamment critiqué sa vie amoureuse et son divorce avec le père de ses trois filles. Furieuse en découvrant ça, la patronne de Shona Evans lui a répondu et balance. Magali en profite également pour faire une mise au point à propos de sa vie personnelle. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Dans le cadre professionnel, donc je n'ai absolument rien contre lui, à la base. Mais c'est quand même surprenant cette façon de faire. Alors je vais vous poster la vidéo, comme ça vous allez comprendre. Moi les essayants... Je vais répondre au fait qu'on commence par attaquer les candidatéralités en disant que ce sont des gens qui se perdent et qu'ils ne peuvent absolument pas trouver l'amour parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux. Bon, je ne savais pas qu'être sur les réseaux sociaux, ça empêchait de trouver l'amour. Effectivement, je pense que Pascal, je ne serais pas un très bon conseiller dans les princes de l'amour, ça c'est sûr. Parce que les réseaux sociaux, ça n'a jamais empêché qu'ils se soient trouvés l'amour. Et je connais plein de couples influenceurs aujourd'hui ou de candidats de téléralité qui s'aiment, qui sont sincères, qui sont vrais. Il y en a plein, mais plein, que je connais personnellement et que toi-même tu connais. Donc c'est un petit peu rédhibitoire de parler comme ça et un petit peu fermé comme esprit je trouve. Mais bon, après c'est chacun son opinion. Mais c'est important pour moi déjà de remettre les choses en place puis s'ils se perdent, tu t'es perdue aussi puisque tu fais de la téléralité. Donc, on ne peut pas critiquer, encore une fois, la soupe dans laquelle on mange. Je ne sais pas si l'expression est bonne, mais on s'en fout. Vous m'avez compris. Bon, déjà, je vois quand tu dis Magali Berda. Magali Berda. Avec une détermination très... Bon, ce n'est pas grave. Tu peux ne pas m'humer. Ce n'est pas dramatique. Par contre, je suis obligée de répondre parce que j'ai trois enfants et que je ne peux pas laisser dire. Je suis désolée, mais j'en ai marre en fait. Je ne peux pas laisser dire publiquement que j'aime l'amour avec un S. Genre, j'aime plusieurs hommes. Parce que tu ne me connais pas et que ce n'est pas bien de dire ça. Parce que j'ai trois enfants et qu'il ne faut pas dire ça en public sur un plateau télé. Ce n'était pas la question en plus. Et que je suis très heureuse avec mon taboulé d'amour. et que ça ne se fait pas. Parce que tu ne le connais pas et tu ne sais pas notre histoire. Tu ne la connais pas. Et ce n'est pas bien. Voilà, ce n'est pas bien vis-à-vis de mes filles. Ce n'est pas bien vis-à-vis de mon amoureux. Et ce n'est pas bien vis-à-vis de moi. Tu peux ne pas m'aimer et je n'ai aucun problème avec ça. Il n'y a pas de souci. Mais tu ne peux pas dire des trucs pareils. Parce que c'est trop grave et ça peut avoir des impacts. Et je suis désolée mais je me sens obligée de le dire publiquement. Parce que ça ne se fait pas avec mes filles. Elles ont assez souffert des gens qui ne parlent pour rien. Et après, le dernier point, c'est de dire que j'ai une vie trépidante. Bon, à ce que je sache, on ne se connaît pas. C'est aussi pareil. Je ne comprends pas en quoi ma vie est trépidante. Je travaille 7 jours sur 7. Je n'arrête pas de bosser. Alors ok, j'ai un métier particulier. Ok, on peut penser ce qu'on veut de moi. Ce n'est pas le problème. Mais putain, tu fais de la télé, tu vas balancer ça sur un plateau de télé. J'ai une vie trépidante alors que tu ne me connais pas. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que je fais de mes journées. Ça fait 5 jours que je suis dans un hôtel à travailler du matin au soir. C'est la vie que j'ai choisie. Donc, ok, j'ai une vie spéciale, c'est vrai. Mais quel rapport avec le fait de conseiller quelqu'un en amour ? Et ensuite, de juger ma légitimité parce que j'ai divorcé. Alors là, il y a un problème. Et là, c'est très grave parce que ça fait très macho, tu vois. C'est-à-dire que... Et alors ? Parce que j'ai divorcé. Mais pourquoi ? Donc, parce que j'ai divorcé, je ne peux pas conseiller les gens en amour. Mais c'est très fermé comme état d'esprit, ça. On est au 21e siècle. Ce n'est pas possible de penser à un truc pareil. C'est bizarre. Donc, non. Je suis un être humain comme beaucoup de gens en France, comme beaucoup de gens dans le monde entier. Et tu sais, je vais te donner un bon conseil. Parce que peut-être que je peux me permettre de donner un petit conseil en amour. parce que c'est justement, j'ai divorcé. En fait, quand on divorce, c'est juste une question d'honnêteté. C'est courageux de divorcer. Courageux parce qu'on quitte un train-train, on quitte une famille, on quitte beaucoup de choses, on quitte beaucoup de confort. Et on est courageux parce qu'on ne veut pas mentir. On ne veut pas se mentir à soi-même et on ne veut pas mentir à l'autre. Et ça, c'est juste se respecter. Voilà. Et puis, quand bien même, ce qui se passe dans un couple, ça se passe dans un couple. Il n'y a personne qui peut savoir ce qui se passe dans un couple. À part le couple lui-même. Voilà. Donc, moi, je ne rentre jamais dans les histoires de couple. Et ce n'est pas bien de dire que je ne suis pas bonne conseillère parce que j'ai divorcé. J'ai une légitimité parce que j'ai un vécu, parce que j'ai une expérience. Et parce que j'ouvre les yeux sur les problèmes et parce que je ne me les cache pas. Et qu'en général, les problèmes, j'essaie de les affronter plutôt que de les enterrer. Tu vois, je ne suis pas comme ça. Et je trouve que c'est justement aimer l'autre. Parce que justement, on ne se cache pas les choses et qu'on se dit les choses. Et qu'à un moment donné, il faut avancer dans la vie. Ce n'est pas pour ça que je suis instable et que ma vie est trépidante. Voilà. J'ai effectivement choisi de divorcer. Je me suis remise en couple avec quelqu'un que j'aime aujourd'hui. Mon ex-mari est avec quelqu'un qu'il aime aujourd'hui. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Et mon ex-mari n'est pas plus stable que lui. Comme moi, je pense. Alors peut-être que je suis moins stable, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas que j'ai un regard de femme, de maman et de directrice d'agence. Et ça, tu ne peux pas me l'enlever. Voilà. Donc, il faut arrêter de parler avec le seum. Parce que rien que quand tu dis mon nom, on voit que tu as le seum, en fait. C'est méchant. Bon, j'ai changé de décor. Non, je suis allée dans la chambre parce que Stéphane, il ronfle. Il s'est endormi, le pauvre. Voilà. Donc, bref. Tout ça pour dire que c'est... Voilà. C'est encore une fois de plus quelqu'un qui va sur un plateau de télé pour parler, pour rien dire. En fait, pour parler, pour rien. Avec de la méchanceté gratuite. Parce que je ne vois pas l'intérêt d'avoir dit ça, en fait. Vraiment, ça n'a aucun sens. C'est complètement aberrant de penser ça encore au XXIe siècle. De juger les gens parce qu'ils divorcent. De penser que les gens ne sont pas capables d'aimer parce qu'ils ont divorcé. Encore une fois, au contraire, je ne suis pas assez dans ce cas-là. Je pense que vous êtes énormément, énormément à comprendre ce que je dis. C'est très grave de se faire juger sur un plateau comme ça parce qu'on a pris le choix un jour de divorcer. J'ai trois enfants au milieu. Ça n'a pas été facile. Vraiment. Mais ce n'est pas Pascal qui a fait quoi ? Canta et les anges qui va pouvoir juger mes valeurs. Et je ne peux pas laisser faire ça par respect pour mes enfants. On n'est pas parfait. On a tous fait des erreurs. Bien sûr, j'en ai fait des erreurs dans mon couple. C'est pour ça que je peux me permettre d'en parler. Parce que des fois, il faut faire les bons choix pour pouvoir avancer sereinement et être honnête avec les gens. Et voilà. Donc, bien sûr que j'ai fait des erreurs dans ma vie, comme tout le monde. Mais ce n'est pas à Pascal de juger ma personne et surtout pas de raconter ma vie parce qu'il ne la connaît pas. Et vraiment, pour le coup, il ne la connaît vraiment pas. Donc, voilà. Et ne vous mettez jamais des histoires de couple. Les histoires de couple, c'est difficile. Et croyez-moi, c'est très compliqué. C'est facile de juger l'extérieur, mais quand on est à l'intérieur, c'est difficile. Voilà. Donc, je me tenais de rétablir ça parce que ça fait mal au cœur et que même pas respect pour mes enfants, je n'ai pas envie que les gens aillent sur un plateau pour raconter que j'aime l'amour avec un S, que ça ne se fait pas, en fait. Voilà. Ce n'est pas bien. Et je suis très contente qu'il se soit fait remettre en place parce qu'il y a des gens, heureusement, qui ont du bon sens et qui ont du respect parce qu'on ne peut pas tout laisser dire, en fait. C'est n'importe quoi. Je comprends qu'il y en a qui sont prêts à tout pour aller faire de la télé. Je comprends qu'il y en a qui sont prêts à tout donner pour essayer de se faire un peu remarquer, etc. Et je le comprends totalement. Mais en fait, je comprends qu'il y a aussi des limites à ne pas dépasser parce qu'on ne peut pas parler d'une famille comme ça sans la connaître sur un plateau de télé pour se faire remarquer. Je trouve ça pas normal. Moi, j'adore faire de la télé. Je ne m'en suis jamais cachée. J'adore ça. Vraiment, c'est une belle chance que j'ai d'avoir le travail que j'ai. Je ne veux pas m'en plaindre. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Il ne faut pas toucher aux familles. Encore une fois, ce n'est pas bien. Surtout une famille avec des enfants. Surtout une famille qu'on ne connaît pas. Il ne faut pas toucher. Voilà, c'est tout. C'est vrai que par rapport à mon expérience et à mon vécu et à mon rôle, je me permets de donner des conseils. Mais par contre, j'ai une seule règle. Je ne juge pas. Je ne juge pas les gens. Ça, c'est ma règle. Je ne juge personne. Voilà. Donc, quand tu seras capable d'en faire de même, peut-être que tu pourras dire des choses sensées. Mais je n'ai pas l'impression que tu sois très sensée quand tu parles. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Là-dessus, et franchement, après, ça n'a pas grand intérêt parce que franchement, ce que tu racontes, ça n'a pas grand intérêt et ça ne me fait rien. Mais j'étais obligée de parler parce que je ne veux pas que mes filles entendent encore des conneries et que je ne dise rien. Tu vois ? Parce que qui ne dit rien qu'on sent ? Et à un moment donné, j'en ai un peu ras-le-bol de rien dire et de me laisser me prendre des trucs comme ça dans la gueule. Encore, si c'est moi, ce n'est pas grave, mais...